Nous allons donc commencer le cours sur la chaîne de caractères. Alors une chaîne de caractères est une liste ordonnée de caractères. C'est du type séquence et non modifiable. C'est à dire que nous ne pourrons pas venir modifier directement un élément de la chaîne de caractères. Type séquence, nous allons voir, nous pourrons itérer la chaîne de caractères comme nous pourrons le faire plus tard avec les listes ou les tuples. Les chaînes de caractères sont délimitées soit par une cote, une simple cote, ou par une double cote. Donc nous pourrons par exemple faire des choses du style VAR est égal à simple cote bonjour. Simple cote pardon. Et donc pouvoir afficher VAR où nous pourrons utiliser les doubles cotes pour bonjour, avoir la même représentation. Donc bonjour derrière. Si nous voulons que les chaînes soient préfixées, soient unicodes, on va devoir préfixer chaque chaînes de caractères donc par un U devant. Donc pour qu'elle soit prise en considération comme de l'unicode. Et si nous voulons des caractères, la chaîne de caractères brut, il suffit de remplacer par un petit R. Et nous aurons derrière donc la chaîne de caractères brut qui sera affichée si nous souhaitons l'afficher. Les caractères anti-slashé ne seront pas dans le cas où l'on veut l'afficher en RAW avec un petit R devant, ne seront pas interprétés. Nous pouvons donc commencer à utiliser les chaînes de caractères et essayer de voir comment avec la fonction type que l'on a déjà vue comment elles vont être interprétées. Donc si je fais par exemple chaîne de caractères ch est égal à je vais reprendre mon bonjour. Voilà. Et je vais faire un print donc de mon bonjour en mettant derrière le type pour voir un peu, nous allons voir tout de suite que ça a bien sûr été pris comme une chaîne de caractères. On a vu que c'était typé dynamiquement. Si j'essaie de faire un test un peu avec ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire je vais faire un en RAW et en mettant en mettant un slash en RAW j'ai dit avec un petit R et donc en mettant un slash N test et en faisant le print nous voyons le caractère ici slash N comme on a mis en RAW ici le slash N n'est pas interprété et nous le retrouvons dans la chaîne de caractères. Si bien sûr nous faisons la même chose sans le R le slash N est interprété et on a donc le passage à la ligne qui se fait directement. Nous pouvons utiliser ce qu'on appelle les slices pour récupérer des morceaux de chaînes de caractères. Alors une chaîne de caractères si nous prenons bonjour ici on peut considérer ici que c'est l'emplacement 0 puis donc 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc je vais reprendre une chaîne de simple je vais reprendre la chaîne bonjour seul et donc on a 0 ici si on va dans le sens gauche droite donc des 0 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc si je fais CH CH et que je prends que je prends donc 0 nous avons B si je fais CH que je prends 1 nous avons O donc vous voyez que CH de 0 c'est B CH de 1 c'est 0 mais nous pouvons prendre aussi cette chaîne de caractères à l'envers c'est à dire en prenant de la fin donc ici si je veux le dernier ici je vais donc lui marquer moins 1 et je retrouve le R si je fais moins 2 donc je retrouve le I puisqu'en partant de la fin je pars de moins 1 donc moins 2 pour le U moins 3 pour le O et en partant de la gauche 0 pour le B 1 pour le O je peux aussi donc avec ces slices cette découpe de chaîne de caractères lui dire que je veux de 2 à 5 et nous allons voir que si je fais de 2 à 5 le 2 alors où se trouve le 2 0 1 2 c'est le N nous voyons bien que le N est là donc ça c'est 2 ici J c'est 3 O c'est 4 et le 5 en fait c'est exclu donc nous avons le 2 qui est inclus donc il va prendre 0,1,2 le N il va exclure le 5 donc 3,4,5 il va exclure le O donc c'est toujours sous cette forme 2 inclus début inclus fin exclu et nous pouvons faire par exemple si je veux de 1 à 6 je vais pouvoir rajouter derrière un 2.1 par exemple 2 et là nous voyons que le 2 de fin veut dire le pas c'est le pas en fait le pas de 2 c'est à dire qu'il va commencer à 1 il va prendre le O donc 1 le O ça c'est 2 il ne va pas le prendre ça c'est 3 il va le prendre en compte donc J on retrouve le J ici et ainsi de suite donc il va prendre les lettres par pas de 2 si nous faisons quelque chose comme CH par exemple 2 je vais prendre par exemple 2 moins 1 voilà nous voyons que là nous avons N joues puisque là nous disons qu'au début nous partons de 2 donc on a bien le 2 et nous partons pour la fin de moins 1 donc on peut prendre la numérotation en partant de la gauche et de la droite et on peut mélanger nous avons ici en partant de la gauche et ici en partant de la droite les chaînes de caractère ont cet avantage que nous pouvons faire du plus donc si je fais CH3 par exemple donc la concaténation est égale à CH plus CH nous avons une nouvelle chaîne nous avons une nouvelle chaîne de caractère si nous l'affichons bonjour bonjour donc nous concaténons les chaînes de caractère donc nous aurions pu faire des choses qui ressemblent à ça voilà et refaire un print CH3 bonjour bonjour nous pouvons ajouter concaténer alors il faut bien sûr qu'à chaque fois ce soit des éléments de type chaîne donc chaîne ici donc nous rajoutons un espace qui est de type chaîne et chaîne de caractère ici nous pouvons CH4 par exemple nous pouvons faire du CH fois 3 si je fais print CH4 nous avons bonjour 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 nous avons ici nous avons pu multiplier une chaîne de caractère ce qui n'est pas faisable dans beaucoup d'autres langages pour savoir le nombre de caractères d'une chaîne on a l'instruction LEN qui va nous permettre de faire LEN de CH par exemple si nous faisons LEN de CH4 le dernier nous aurons ça donc on a directement la longueur de la chaîne de caractère assez simplement on peut tester aussi l'appartenance avec l'opérateur IN qui va nous permettre de savoir si quelque chose appartient à quelque chose par exemple est-ce que ONG appartient à CH vrai si je fais est-ce que TAU appartient à CH faux c'est-à-dire que ONG est bien dans bonjour donc ça appartient bien à la chaîne CH on renvoie le boolein vrai mais si on met quelque chose qui n'appartient pas à la chaîne CH nous retrouvons false donc qui n'appartient pas à la chaîne CH donc nous pourrons faire de cette sorte des tests d'appartenance à des chaînes de caractère assez simplement les chaînes de caractère sont du titre non modifiable on ne peut pas venir modifier directement le contenu de la chaîne de caractère par exemple si j'ai bonjour si je fais CH CH de 2 et que je veuille affecter pardon que je veuille affecter par exemple X je vais me retrouver avec une erreur qui me dit que STR cette chaîne de caractère ne supporte pas l'affectation directement donc c'est bien une chaîne chaque caractère est bien non modifiable mais nous pouvons faire des choses pour contourner cela des choses qui vont ressembler à CH égale CH donc par exemple je vais garder jusque 2 exclu je vais rajouter derrière mon X que je voulais ajouter et je vais finir avec ma chaîne voilà je vais finir avec ma chaîne que je vais prendre 3 2 points et donc comme ça en fait je fais exactement ce que je vais faire ici mais en passant par une petite astuce qui est d'utiliser les slides pour récupérer ce qu'il y a avant mon emplacement de X ou ce que je voulais mettre et récupérer ce qui devrait se trouver après donc si je fais print de CH maintenant j'ai bien remplacé mon N ici qui est un placement de par un X mais je ne peux pas le faire directement j'ai recréé une nouvelle chaîne en prenant des bouts de l'ancienne chaîne et en rajoutant le X si je veux tester si des chaînes sont égales par exemple je vais pouvoir le faire aussi si je fais CH égale franc et je vais faire CH2 égale franc je vais faire CH3 égale Bob voilà hops donc si je fais CH égale CH2 vrai si je fais CH égale CH3 faux nous pouvons bien vérifier l'appartenance comment dire l'appartement si les chaînes sont égales si deux chaînes sont égales mais est-ce que ces chaînes qui sont égales occupent le même emplacement en mémoire nous pourrons le savoir en faisant est-ce que CH et CH2 puisqu'on a vu que ces deux chaînes CH et CH2 étaient égales et on voit que ces deux chaînes donc on a même emplacement en mémoire puisque nous avons un retour est-ce que cette chaîne la chaîne CH et CH2 sont identiques on a le retour oui on va avoir plein de méthodes dans les chaînes de caractère qui vont nous permettre de faire différentes actions comme mettre tout en majuscule tout mettre en minuscule éclater la chaîne remplacer et trouver join par exemple donc on va faire quelques tests si je fais CH égale je vais mettre quelques espaces allez 1,2,3,4 espaces et je vais faire bonjour tout le monde quelques espaces voilà si je fais ch.h.upper par exemple je vais avoir pouvoir mettre la chaîne de caractère en majuscule si je fais ch.lower je vais pouvoir la mettre en minuscule si je fais ch.switch case pardon je n'ai pas c'est pas switch c'est swap pardon case voilà j'ai inversé je vois que mon B est minuscule alors qu'il était majuscule et le reste est devenu majuscule je peux découper la chaîne de caractère si je fais ch.split par exemple voilà nous voyons que ch.split ma chaîne est découpée j'ai oublié juste ici j'avais rien mis entre ici il faut que je mette l'espace pour bien faire voir avec quel séparateur je vais découper je vois que j'ai un, deux, trois, quatre quatre parties ici qui sont mes quatre espaces que j'avais mis au début j'ai mon bonjour tout le monde et je retrouve mes quatre espaces de fin donc là j'ai découpé par rapport à un espace je pourrais découper alors je vais découper par exemple j'ai plusieurs O dans ma phrase je vais découper par rapport à O et je vois que là ma chaîne est découpée par rapport à la lettre O je pourrais de la même sorte découper avec OU qui deviendrait donc mon séparateur et donc je peux découper comme ça ma chaîne un peu comme je veux je pourrais faire aussi du ch.replace donc je pourrais faire par exemple je veux remplacer mes O ici par j'avais fait des X tout à l'heure j'ai fait la même chose voilà je fais simplement de la remplacement de chaîne je peux faire la même chose en disant par pas de deux comme je l'ai vu on l'a vu tout à l'heure avec les slides donc par pas de deux pardon là c'est les deux premiers je peux remplacer carrément des mots en T ce qui est des fois très utile par exemple je veux remplacer jour jour par demi voilà donc j'ai le jour qui remplacer par demi et je peux faire des choses du style alors je vais faire allez je vais faire trois étoiles je vais faire trois étoiles je vais faire ch. rstrip et je vais refaire trois étoiles donc rstrip ch c'est bien ma chaîne voilà donc je lui dis que je veux remettre des étoiles en début de chaîne et rstrip je veux en retirer les espaces qui se trouveraient à droite si je fais la même chose avec left voilà et si je fais la même chose avec stripped au cours voilà donc je peux facilement retirer mes espaces à droite à gauche ou les deux je vais pouvoir utiliser aussi faire des choses de la sorte par exemple je vais faire je vais réutiliser mon bonjour et je vais lui dire que je veux le centrer je veux le centrer avec 40 ici sur 40 caractères et que si je prends pas tout l'emplacement je vais mettre des étoiles à la place voilà une chose un peu utile pour faire de agrémenter un peu vos programmes quand vous êtes pas en mode graphique bien sûr et donc de toute façon je n'irai jamais jusqu'au mode graphique ce n'est pas ce qui m'intéresse ici je veux chercher dans ch je veux essayer de chercher où se trouve par exemple où qui me dit que où commence à la case 8 en passant par de 0 sur ma chaîne de caractères si je veux joindre on n'a pas vu le join je vais faire le join tout de suite si on n'a pas vu le join je vais faire ça je vais dire que je veux joindre alors split on a vu ce que ça faisait tout à l'heure donc c'est ch que je veux faire que je veux splitter donc ch et je veux le faire par rapport je vais faire comme ça aux espaces voilà donc j'ai fait un ch.split qui m'a éclaté ma chaîne de caractères par rapport aux espaces et j'ai fait un join qui m'a rassemblé ma chaîne de caractères et qui m'a remplacé en fait les espaces qui étaient splittés par des étoiles si on veut savoir tout ce qui existe pour les chaînes de caractères je vais lui dire par exemple je vais faire dire je vais lui dire que j'utilise la chaîne de caractères et nous avons ici tout ce que nous avons utilisé toutes les méthodes qui existent dans les chaînes de caractères nous n'en avons vu que quelques-unes mais nous avons vu par exemple center qui se trouve ici nous avons vu le find nous avons vu le lstrip rstrip lower on l'a vu le join mais vous voyez qu'il y a swap case on a plusieurs encore méthodes que l'on n'a pas vu qu'il faudra découvrir par vous même qui vont permettre de faire d'autres actions sur les chaînes de caractères donc voilà pour ce petit aperçu sur les chaînes de caractères dans la prochaine leçon nous verrons nous verrons les tuples avant de passer au liste et au dictionnaire